Classique 21, en direct du Ronquière Festival. Bienvenue au Ronquière Festival. Classique 21 est présent ce dernier jour, ça a déjà commencé depuis vendredi le Ronquière Festival. Et pourquoi Classique 21 est là le dernier jour ? Parce qu'on garde le meilleur. Pour la fin peut-être ? Ah bien sûr ! Il y en a là-dedans. Et c'est la dixième édition en plus, édition anniversaire. Il y a déjà eu 220 000 personnes si on comptabilise les neuf premières éditions. Je ne sais pas combien il y en a, tout ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de monde et on va vite aller les rejoindre. Jean-Paul, tu es un homme. Tu es une femme, oui. On choisit son entrée. On choisit notre entrée et on y va. Checkpoint, c'est parti ! Vous êtes là pour quoi, pour qui ? Un peu pour tout le monde. Français hier, aujourd'hui un peu plus rock et vendredi un peu plus rap. Un peu plus rock. On y vient. Qu'est-ce que vous aimez dans le rock et qu'est-ce que vous aimez peut-être particulièrement ce soir au Ronquière Festival ? Moi c'est Musti. Snow Patrol. Trévis. Trévis. Et toi ? Moi c'est Snow Patrol, Trévis. Vous avez décidé de rendre les gens plus beaux aujourd'hui. C'est ça, j'ai voulu mettre des paillettes dans leur vie. Nous on est venu voir Icons et Musti. Musti, on l'aura en interview sur Classique 21. C'est bien ça. On a diffusé sur Classique 21 le titre Alien et c'est pas compliqué. Ce titre, ta musique, ta personne, on a parfois un peu l'impression de se retrouver face à un Alien. Je ne sais pas non, rien, je ne calcule rien. Je travaille beaucoup d'instinct et je fais ce qui me semble juste au moment où je le fais. Donc je ne travaille pas pour ça. C'est-à-dire que dans la composition de cet album, j'écoutais beaucoup de rock des années 90. Moi je réécoutais un peu Nine Inch Nails et Bowie et toute cette période-là. Et donc sur une chanson comme Alien, j'avais envie d'avoir des litères un peu plus incisives. En fait j'essaie vraiment de sortir de toutes les cases et d'être purement dans le plaisir et dans l'instinct. Et c'est ce que je me permets de faire avec la musique parce que moi ma première carrière, mon rêve d'enfant, c'est vraiment le jeu, c'est d'être acteur. Donc la musique, je ne vois plus ça comme une sorte de soupape de libération où je prends juste mon plaisir. Monsieur Gino, juste pour resituer peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous faites ici ? Qui êtes-vous ? Je suis un des co-fondateurs et co-organisateurs du Ranker Festival. Donc avec mes collègues, on a lancé ça il y a à peu près une dizaine d'années. C'est dingue, tous les artistes dès qu'ils voient ça, ils demandent pour vous visiter. Ils disent mais c'est un truc de ouf votre site et voilà. Donc ça participe aussi à la réussite de l'événement. Le groupe c'est Moonstone et c'est Baptiste et Florent qui vont prendre la parole au sein du groupe. Ils sont plus nombreux mais bon, il n'y en a que deux qui vont parler là tout de suite. Moonstone, je disais vous êtes à quelques kilomètres d'ici puisque vous venez de la Louvière. Si on doit, je ne sais pas, parler de vos influences, moi je trouve qu'il y a un petit côté très Britpop dans ce que vous faites. Ok, je vois que tout le monde acquiesce, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ouf, ça va, les bases sont bonnes. Est-ce qu'on peut citer quelques noms peut-être des influences que vous avez ? On a des styles un peu propres à chacun de nous. Autant du Nothing But Tips, du Royal Blood, du Muse. Et c'est en mélangeant tout ça qu'on arrive à créer du Moonstone vraiment. Vous êtes venu voir quoi particulièrement ? Snow Patrol. Snow Patrol. Il n'ose pas dire le contraire. Le groupe qu'on entend au loin derrière nous, ça s'appelle de Limignanas. Vous m'avez dit ouvertement juste avant qu'on commence que vous ne connaissiez pas ? Non, absolument pas. Et c'est une découverte assez étonnante. C'est un mélange assez particulier et ça se met en route tout doucement. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Super intéressant. Merci d'être venu. Avec plaisir. Nous avons au studio Lionel Limignara. Donc c'est de Limignaras bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est que la musique est inclassifiable, je trouve, que c'est touche à tout. Nous, on vient de la scène garage punk pure et dure dans laquelle on évolue avec Marie depuis qu'on était gamin, depuis nos 15 ans. Et quand on a fait ce groupe-là, on s'était tout de suite dit qu'on ne respecterait plus les dogmes des scènes dans lesquelles on évoluait et qu'on ferait exactement ce qu'on voudrait. Et du coup, comme on a une collection de disques qui part de Dolling Wolfe jusqu'à New Order, par exemple, et des tas de trucs au milieu. Au fur et à mesure que les albums s'enregistraient, on faisait exactement ce qu'on voulait tout le temps. Et là, par exemple, le fait d'avoir croisé Laurent Garnier, d'avoir fait un disque avec lui, ça met effectivement une touche électronique au live qu'on n'avait pas sur la tournée précédente. Et je ne sais pas de quoi sera faite la tournée suivante non plus. Bonsoir, vous écoutez Classique 21, je suis Tom Barman de Deos. On a eu droit à un excellent concert, tu as l'air plutôt satisfait aussi du concert. Oui, absolument, parce que je me rappelais quand je suis arrivé ici qu'on a joué déjà une fois. 2015. C'est vrai ? Tu te rappelles ce qu'il s'est passé ? Non. Une grande panne électrique d'un quart d'heure. J'ai entendu que tu parlais d'un nouvel album. Oui, le nouvel album, on va le terminer genre dans deux semaines. Donc il sort quand ? Il sort en février. Mais il y aura un single avant et peut-être deux déjà cette année. Donc voilà. Il va être dans quelle veine ? Parce que vous avez eu l'art dans Deos de parfois changer un petit peu de style, comme ça, de prendre des directions différentes. Si on doit s'accrocher à un ancien album de Deos ou alors c'est complètement quelque chose de différent ? Je ne sais pas. On n'a pas pris vraiment des exemples dans le passé parce qu'on veut un peu se surprendre. Mais il est assez intense, il est très mélodique. Il est assez intense émotionnellement parce que c'était une période très chargée. Ce qui est bien pour un album, je trouve personnellement. Mais il faut l'écouter. Je suis trop dedans pour vraiment avoir une distance. Pour avoir de recul. Un recul, mais voilà. Classic 21. Classic 21. The Rock Generation Radio.